Avec les mains droites. C'est compliqué pour un gaucher. Estiam, en fait, c'est un nouveau visage d'un acteur historique dans l'univers des SCPI puisque Estiam, c'est la nouvelle dénomination de Fonciapierre Gestion à la suite du rachat de Fonciapierre Gestion par Blackfin Capital Partners, donc Fonds de Développement franco-français, qui est intervenu fin 2019. A l'issue de ce rachat, il est arrivé Alexandre Claudet en tant que président directeur général, un nom bien connu dans l'univers des SCPI, puisque passé chez Perial et chez Atlanvoisan avec les succès que nous lui connaissons. Et mon arrivée, en avril 2020, accompagné d'une nouvelle équipe, notamment sur le pôle immobilier, pour dynamiser et activer la gestion de cette belle endormie. Aujourd'hui, la SCPI que nous mettons en avant parmi les cinq que nous gérons, c'est Estiam Placement Pierre, qui est une SCPI de bureau, que je qualifie toujours de SCPI de bureau diversifié, puisque 80% de bureau et 20% de commerce, mais avec une vraie spécificité, c'est que cette SCPI est aujourd'hui tournée vers les PME. On a un métrage moyen par actif qui est relativement faible au regard du marché, puisqu'on affiche un 1100 m² versus plus de 3500 m² dans les autres grandes SCPI que vous connaissez par ailleurs et dédiées à l'univers du bureau. On est aujourd'hui sur une SCPI ancienne, puisque c'est une SCPI qui a plus de 30 ans d'ancienneté, qui s'appuie sur 157 actifs, 287 baux gérés. Donc vous voyez qu'en termes de diversification et mutualisation, il y a du solide. Et puis c'est une SCPI aujourd'hui sur laquelle on a de la pérennité en termes de rendement, puisque ça fait 5 années de suite que nous versons un dividende courant de 16,20 euros. Et puis au titre de l'année 2020, une belle session liée à un arbitrage sur un actif à sèvres qui nous a permis de dégager 51 centimes de plus-value. Donc au final, on se retrouve avec un taux de distribution pour 2020 de 4,77. Et puis cette plus-value, elle n'a pas été distribuée intégralement, puisque aujourd'hui pour un nouvel acquéreur, je pense qu'un atout important, il y a 5,03 euros de plus-value à distribuer dans les années futures. Pour effectivement être garant de la pérennité du rendement, on affiche un report à nouveau de 130 jours par rapport à la distribution 2020. Et puis, soyez rassurés, certains peuvent se poser la question sur une SCPI ancienne, auront-ils les moyens dans le cas du décret tertiaire ? La réponse est oui, puisqu'on a une provision pour gros entretiens qui est largement dotée et qui nous permettra de couvrir l'entretien de nos actifs. Alors puisqu'on parle d'actifs, quel type d'actifs nous acquérons ? On est toujours sur des achats entre 2 et 20 millions. On n'est pas investi sur des zones de sur-offre, on n'est pas du tout sur des grands ensembles, on est plutôt sur des étages dans le centre de Paris, on aime bien l'Haussmannien, ou alors en province, effectivement, des blocs. On veillera toujours à trouver des blocs qui soient divisibles, parce que notre objectif, c'est d'avoir toujours un maximum de locataires et des petits locataires, donc des PME, de façon à gérer et diluer le risque locatif. Alors, moi, je dis souvent, effectivement, c'est peut-être pas la chose qui fait grimper au rideau, mais c'est une SCPI bon père de famille. Et puis, comme je suis un fan de rugby, je dis toujours que Estiam Placement Pierre, c'est le pilier de vos allocations en 2021, parce que de la résistance, de la résilience, qui sont les qualités demandées à un bon pilier. Sous-titrage Société Radio-Canada